Bon, à toi. Alors, dans ce topo, je vais répondre à trois questions. D'abord, est-ce qu'il faut faire des opioïdes forts en ambulatoire ? Parce que ça ne tombe pas sous le sens. Lesquels, comment ? Alors, je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt sur le sujet. Donc, ça ne tombe pas sous le sens parce qu'au départ du virage ambulatoire, quand on avait des patients qui nécessitaient une prescription d'opioïdes forts, ils étaient récusés. Et au début de l'histoire de l'ambulatoire, en fait, les opioïdes forts étaient un petit peu contre-indiqués en ambulatoire. A l'heure actuelle, depuis les années 2010, on a des modèles chirurgicaux de plus en plus complexes qui sortent en ambulatoire. Il y a eu le développement des parcours de soins très rapides avec la RAC, où les patients sortent de plus en plus vite. Et alors qu'on a un double challenge, celui de mener une analgésie multimodale efficace qui permet d'optimiser les trajectoires douloureuses pour espérer prévenir les douleurs chroniques à distance. Donc, en 2020, il n'y a plus d'interdiction aux opioïdes forts en ambulatoire. On peut le dire comme ça. Lesquels utiliser ? Donc, ça va être assez rapide. Parmi les opioïdes forts disponibles en France, la question va tourner autour de la morphine et de l'oxycodone. Et on ne parlera pas de cela. Compte tenu de certaines caractéristiques pharmacocinétiques de l'oxycodone, il y a des espèces de croyances sur une meilleure efficacité de tolérance de l'oxycodone par rapport à la morphine. Donc, on va voir un petit peu dans la littérature qu'est-ce qu'on retrouve. En fait, on va voir qu'on ne trouve pas grand-chose. Sur la littérature qui compare oxycodone IV versus morphine IV, il y a un papier en tout et pour tout qui a été présenté en abstract à la SFARC cette année. C'est une étude bicentrique Nîmes-Lapitié sur un collectif de près de 250 patients sur de la PTH. Le critère de jugement principal, c'était l'incidence des effets secondaires et le résultat est non significatif. Et sur les critères de jugement secondaire sur l'efficacité, il n'y a pas réellement de différence, même s'il y a un résultat sur la consommation totale jusqu'à H24 de oxycodone et de morphine qui ressort significatif pour le groupe morphine, mais avec, vous voyez, une différence entre 22 et 19 mg, une pertinence clinique pas très importante. Mais ça, c'est de l'oxycodone, j'ai une comparaison IV. Nous, on est en ambulatoire, ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc, si on fouille la littérature sur oxycodone orale, il y a cette revue de la littérature. Et en fait, en fouillant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'études randomisées, contrôlées, qui comparent les deux molécules à libération immédiate. Donc, on ne peut pas conclure. La seule chose qu'on peut dire, c'est que l'oxycodone, ça coûte un peu plus cher que la morphine. Donc, au total, vous faites un petit peu comme vous avez envie. Je dirais juste un mot sur une actualité en ambulatoire. C'est sur la méthadone. C'est un papier très récent. Dans ce collectif, dans cette étude, ils ont utilisé une dose unique intraveineuse de méthadone. Ils ont regardé la consommation d'opioïdes en post-opératoire. Elle est largement diminuée. Alors, nous, en France, on n'a pas la méthadone injectable. Mais cette méthadone, en ce moment, fait couler énormément d'encre. Il y a plusieurs méta-analyses qui sont sorties, revues de la littérature, dans la toute dernière, ce mois-ci, d'Empagne. Donc, pour ceux qui seront intéressés, vous pourrez aller fouiller tout ça. Je passe là-dessus pour se concentrer. Comment les utiliser ? Alors, comment les utiliser ? Il n'y a rien qui est écrit dans la littérature. Il n'y a rien qui est écrit dans les documents d'anesthésie. Donc, quand c'est comme ça, il faut essayer de faire preuve d'un petit peu de bon sens. Deux schémas. Un premier schéma que vous connaissez probablement. qui est assez instructif. Premièrement, pour qu'on veut que ça soit efficace, cette analgésie multimodale, il faut donner en systématique nos analgiques non morphiniques. Et les opioïdes sont là en traitement de secours. Si on ne donne pas nos analgiques non morphiniques, on se retrouve dans la situation de gauche où on va être obligé d'augmenter les doses croissantes d'opioïdes forts. Donc ça, ce n'est pas bon, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire de l'épargne morphinique. Dans le cas de figure, dans le cas de figure où on donne un opioïde fort et qu'on se retrouve au-dessus du seuil d'efficacité, la partie est gagnée et le patient reprend un opioïde fort quand il a besoin. Par contre, il y a un cas de figure qui peut être un petit peu plus embêtant. C'est quand on a donné une première dose d'opioïde fort, qu'on est là et qu'on n'est pas en zone d'efficacité, si on attend 4 heures, il ne va rien se passer et le patient ne sera jamais soulagé. Donc le message, c'est qu'une fois qu'on a donné une première dose, on patiente à l'émettons 60 minutes. Si le patient n'est pas soulagé, il faut qu'il reprenne, qu'il rapproche la dose suivante pour progressivement arriver en zone d'efficacité et après, il va entretenir l'efficacité. Donc ça, c'est exactement la même philosophie que ce qu'on fait au bloc opératoire quand on titre et qu'on donne une PCA morphine à notre patient. Et donc, pour traduire ça qui ne sont que des éléments de bon sens en une ordonnance expliquée au patient, je vous montre un exemple d'ordonnance qu'on peut donner au patient. C'est donc une ordonnance sécurisée sur laquelle on précise bien que l'opioïde fort est là en traitement de secours. La première partie est là pour expliquer qui est utile pour le pharmacien pour qu'il sache combien de comprimés il doit donner au patient et la deuxième partie, elle est là pour servir de mode d'emploi. Au patient, en cas de douleur, on prend une gélule de morphine 10 mg. On ne dépasse pas une gélule toutes les heures, on ne dépasse pas 4 prises successives en 4 heures et on n'est pas censé dépasser plus de 6 prises par jour. Si cette stratégie ne suffit pas, le patient doit rappeler le prescripteur et à la fin du traitement, on l'encourage à ramener les comprimés à son pharmacien. Donc, si on se résume, pour rester dans ce que j'ai appelé ce couloir d'analgésie, qu'on connaît bien quand on donne une PCA, il faut pouvoir expliquer tout ça aux patients et l'éduquer sur premièrement que les antalgiques non morphiniques doivent être pris en traitement de fonds systématiques en régulier, que la morphine à libération immédiate ou l'opioïde fort à libération immédiate est en traitement de ce coup. Et ce point-là n'est pas des plus simples. Il faut le reconnaître. Donc, dans l'avenir, peut-être qu'il y a des choses qui pourront nous aider. Premièrement, il y a à disposition un système de PCA orale de morphine muvable qui s'appelle la Smart Bottle. On pourra en parler en aparté. Peut-être qu'un jour, le système de PCA sublingual de sufintanil, dont on parlera tout à l'heure, sortira en ambulatoire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis, très probablement, dans les années à venir, il y aura des outils de e-santé qui pourront nous aider, aider les patients. Je vais dire un dernier mot sur les formes d'opioïde fort à libération prolongée. Donc là, si on fait une synthèse de la littérature et des recommandations actuelles, ça va plutôt dans le sens de pas d'opioïde fort à libération prolongée, en routine en tout cas. Donc, pour conclure, dans ces stratégies, comme l'a dit tout à l'heure Axel, il faut premièrement privilégier toutes les stratégies d'analgésie multimodale, la prise systématique horaire régulier des antalgiques non morphiniques, l'ALR, les techniques d'infiltration. Les opioïdes forts sont là en traitement de secours. Il faut faire les ordonnances dès la consultation en précisant bien les horaires de prise systématique des antalgiques non morphiniques, les conditions de recours des traitements de secours. Et il faut éduquer le patient. Et tout ça, en fait, ça rejoint de près ou de loin les recommandations de l'ASFAR, qui date déjà d'une dizaine d'années sur la prise en charge des patients en ambulatoire. Je vous remercie. Merci, Joël, pour cette présentation très claire. C'est vrai qu'en fait, quand on est passé de l'ambulatoire à l'ARAC, on a dû abandonner notre morphine par voie IV, notre fameuse PCA qui était la référence. Et là, ce que tu es en train de nous proposer, en fait, c'est de faire une titration PEROS. Voilà, exactement. C'est-à-dire que si on prescrit nos opioïdes forts à horaire régulier, il y a deux choses qui peuvent se passer, comme je vous l'ai un petit peu expliqué. Soit le patient n'est pas en zone d'efficacité et puis on donne notre morphine et il est tout le temps en zone non efficace, donc il y aura de l'oligo-analgésie. Soit on le donne effectivement en horaire régulier, puis il y a un moment où, en fait, il n'en a pas besoin, il va le prendre et puis il va progressivement se retrouver dans une zone où il peut y avoir des effets secondaires un peu embêtants, en sédation, etc. Et donc cette stratégie de titrer, c'est des stratégies qui sont utilisées largement par les algologues en douleur chronique à l'instauration du traitement. Et il faut absolument s'habituer, diffuser ces bonnes pratiques, mais qui ne sont pas simples à mettre en place parce que vous avez vu l'ordonnance qui est un petit peu compliquée. Il faut expliquer ça dans le cadre de la consultation au patient, qu'il faut qu'il comprenne. Enfin, ce n'est pas simple. Mais je pense que c'est plus sécurisant de faire comme ça que plutôt donner une ordonnance en disant voilà, si vous avez mal, vous prenez un comprimé toutes les 4 heures. Ça, ça me paraît moins sécure. Donc en fait, cette proposition, c'est d'être associée à une éducation du patient et à la fois également des prescripteurs. Parce que ça change quand même beaucoup nos pratiques. Voilà, exactement. Éducation des prescripteurs, éducation des patients, éducation aussi du pharmacien, c'est un maillon important. Éducation aussi des praticiens de premier recours. Donc, comme tout ça est un petit peu difficile, les alternatives que je vous ai un petit peu proposées, par exemple, la PCA de morphine buvable, ou le dispositif proposé par Etimedic, qui s'appelle la Smart Hôtel, mais là, en fait, l'éducation est simplifiée. On dit, on apprend... Explique à tout le monde, la Smart Hôtel, c'est de la fontaine à morphine ? Voilà, c'est une espèce de fontaine à morphine, on peut l'appeler comme ça. C'est un système sécurisé, c'est un coffre fort à morphine, qui est pressurisé. Si on essaye de le violer, il y a une cartouche de charbon activé à l'intérieur qui va se libérer, le système va être inactif. La prescription est sécurisée par informatique. Elle est personnalisée au patient. Ça va fonctionner de près ou de loin, un petit peu comme une PCA. Le patient est éduqué à l'utilisation du device, où on lui apprend que quand ça ne va pas avec le reste, il réveille la bouteille, c'est sécurisé par l'empreinte digitale, il fait couler une dose dans un gobelet, il la boit, et après, s'il en a besoin plus tard, il peut refaire la même chose. Comme il y a une période d'interdiction dans le système, si au bout de 30 minutes, il reprend une dose, ça ne sera pas délivré. Et il y a des périodes d'interdiction qui sont sécurisées, des doses max qui sont prescrites. Et l'autre intérêt, à la fin d'utilisation, les comprimés ne restent pas sur la table de nuit et le système revient à l'hôpital. Donc ça, nous, à Nîmes, on l'a testé sur quelques patients. C'est un peu d'expérience, c'est ça ? Voilà. Et on va le mettre en place dans les mois d'hier. Donc le patient part avec sa bouteille à la maison. Et après, il faut remettre, la faire revenir d'une façon ou d'une autre. Il y a des outils pour ça. C'est intéressant, ça. Je veux mon veu. D'accord. J'ai une question des internautes parce qu'ils me disent tout ça, mais peut-être qu'il y a des précautions à prendre. Il y en a un qui me pose. Opioides, quitte des opiides forts et sur les syndromes d'apnées du sommeil sévères ? Un ambulatoire ? Alors, dès qu'on va être sur des terrains à risque, ben voilà, on est sur des zones à risque. On parle de l'apnée du sommeil. Ça pourrait être le patient avec une fonction rénale très altérée, etc. On est dans des zones à risque. C'est le patient qui est vulnérable à la douleur sous opioïde, etc. à domicile. Ben là, on contre-indique l'ambulatoire. On contre-indique l'ambulatoire. À surveiller à l'hôpital. Ça, ça nous arrive régulièrement de redresser le tir secondairement en disant, non, là, ça joue pas. On prend trop de risques. D'accord. Oui ? Oui, je voulais... Sur la smart bottle, l'empreinte digitale, elle s'efface un peu au fur... Non, non, pas du tout. Au fur des... Enfin, chez les vieux, quand même, il y a certains qui ne répondent pas. Oui, oui, c'est une des limites. Alors, si on parle des limites, il y a cette limite-là qui existe. De temps en temps, en fait, chez des travailleurs manuels, etc., il y a des patients chez qui on n'arrive à avoir aucune empreinte. C'est assez rare, mais ça peut le faire. Et l'autre, ce n'est pas une limite, c'est un frein, c'est qu'il faut être très ami avec son pharmacien hospitalier parce que c'est lui qui, pour l'instant, sous des conditions un petit peu particulières, à la pharmacie centrale, prépare, fait sa préparation magistrale. Bon, nous, on a la chance d'avoir des pharmaciens adorables qui nous font ça très, très bien. Mais le laboratoire travaille, justement, sur une solution prête à l'emploi. D'accord. Vous faites deux ordonnances, c'est-à-dire les antalgiques non morphiniques. Parmi les antalgiques non morphiniques, est-ce qu'il y a les opioïdes faibles et une ordonnance d'opioïdes forts où, d'emblée, vous avez INS paracétamol et ordonnance d'opioïdes forts. Non, oui, c'est les modèles chirurgicaux qui nécessitent, enfin, qui vont avoir des douleurs, voilà, intenses et qui vont durer quelque temps. Ils sortent sous les opioïdes forts à ce moment-là et il y a une ordonnance antalgique non morphinique et le piétoir. Désolée, mais la définition d'ambulatoire, normalement, ils ne doivent pas avoir des douleurs intenses. C'est ce que j'ai dit en préambule. En pratique, en pratique. En préambule, on est de plus en plus contraints, je le disais comme ça, avec des modèles chirurgicaux, par exemple, on a des prothèses d'épaule, d'épaule qui sortent ambulatoire, des prothèses de hanche, des prothèses uniques comportementales de genoux. Et puis, ce que je disais en préambule, c'est avec la RAC, les patients qui vont sortir à J1, J2 à domicile, leur trajectoire douloureuse est loin d'être finie. Il faut les prendre en charge. Il faut. Et c'est bien ce que je disais en préambule. L'objectif, c'est d'avoir une trajectoire optimisée. Dernière question, on a un petit peu de temps. Sous-cute, on l'abandonne complètement. Plus de notre indication pour la sous-cutanée. On m'en fuit. Non. Ça, en tout cas, en ambulatoire, non. Après, c'est des patients éventuellement, j'allais dire hospitalisés, très âgés, aucun capital, qui ne peuvent pas prendre par la bouche pour une raison ou pour une autre. Voilà. Ce n'est pas jeté aux oubliettes. Ça existe encore, mais ce n'est pas en ambulatoire. Et pour préciser, entre LP et LI, les choses, le message ? voilà. LP, c'est... Il y a toute une série de sociétés savantes australiennes, américaines, il me semble, etc., qui se sont positionnés clairement pour dire, voilà, dans le cadre de la crise des opioïdes, dans la douleur aiguë post-opératoire, ça entraîne des décomplications. Tout ce dont a parlé Axel tout à l'heure. Donc, la tendance, à l'heure actuelle, est de les contre-indiquer clairement pour l'ambulatoire et même pour le post-op. les recos actuels, ça a été discuté au congrès de la SFETD, la conclusion, c'est pas de LP en routine. Ça veut dire que c'est pas contre-indiqué. Quand on a un modèle chirurgical qui va avoir systématiquement pour tous les patients des douleurs très intenses et permanentes, au cas par cas, mais là, plus sur un modèle d'hospitalisation classique, on peut mettre du LP sur des douleurs courtes. En ambulatoire, c'est quand même un petit peu prématuré de faire passer ce message. Merci Joël. Écoute, sans transition, on va justement...